... Bonjour à tous. J'ai un petit problème intéressant. Quand je suis arrivé à la gare de Lyon tout à l'heure, j'ai été dans un petit snack pour prendre à manger. J'ai posé mon sac à côté de l'endroit où j'étais et il a été pris par un pocket pocket. Donc, j'avais préparé tous mes transparents, j'avais tout préparé et j'ai paniqué un peu. Et puis, j'avais envoyé une version ancienne de mes transparents à quelqu'un qui l'a renvoyée à Gérard Berry. Et donc, je vais faire cet exposé avec des transparents un petit peu différents que ceux que je voulais utiliser. Et en particulier, j'avais découpé mes transparents en petites tranches. Et donc là, ça sera donné tout d'un coup. Vous voudrez bien m'en excuser, je suis navré. Ce n'est pas très agréable. Je suis arrivé à l'hôtel, maintenant les poches, je n'avais plus rien du tout. Heureusement, j'avais quand même sur moi ma carte de crédit et d'autres choses de ce genre. Bon, alors, bonjour à tous. Et merci à Gérard Berry de m'avoir invité au séminaire. En fait, je suis très ému d'être de ce côté-ci de l'amphithéâtre parce qu'il y a 40 ans, figurez-vous, 40 ans, c'est quand même assez ancien, je venais écouter ici même ou dans un des autres amphithéâtres du collège, Roland Barthes. Roland Barthes qui inaugurait dans les milieux des années 70 son cours et dont on vient de fêter d'ailleurs le centième anniversaire. Je signale qu'il y a des livres très, très intéressants sur Roland Barthes qui sont publiés ces temps-ci. Et il avait fait un cours dans la chaire de Sémiologie, qui était une nouvelle chaire, un peu comme la nouvelle chaire de Gérard, par un cours passionnant dont le titre était « Comment vivre ensemble ? ». Certes, c'est un titre qui appelle beaucoup de choses. Alors, revenons sur Terre, à notre petit niveau, au lieu de dire « vivre ensemble », « vivre avec cette informatique envahissante, mais aussi fragile et difficile ». Et pour tenter de répondre à cette question, et Gérard a déjà répondu très brillamment dans tous ses cours récemment, je voudrais juste témoigner de mon parcours scientifique qui s'étend sur une quarantaine d'années. Je suis un vieux bonhomme, et maintenant je peux regarder un petit peu en arrière. Il y a deux catégories de chercheurs. Il y a les grands chercheurs qui sont éclectiques et qui touchent de nombreux domaines. Et puis il y a les petits, je fais partie de cette catégorie, qui sont monomaniaques. Ils font toujours la même chose. Pendant 40 ans, j'ai toujours fait la même chose. Ah, alors, vous allez me dire « Qu'est-ce que j'ai fait pendant 40 ans ? » Eh bien, voilà ce que j'ai fait. Comment savoir si ce qu'on programme est bien ce qu'on voulait exprimer ? Ou, dit autrement, éviter une mauvaise adéquation entre la tâche qu'on assigne à la machine, quand je tapote sur mon terminal, et ce qu'on veut qu'elle remplisse en réalité. Et aussi, par la même occasion, évidemment, bien savoir ce que l'on veut. Donc voilà ce que j'ai fait, toujours pareil, pendant 40 ans. Et pour ça, j'ai développé avec d'autres différents formalismes qui se ressemblent, qui s'appellent Z, B et puis Évent B. Donc, au cours de ce séminaire, ce que je voudrais vous présenter, c'est tout simplement une évolution. Vous verrez l'évolution de quelqu'un qui a toujours réfléchi un petit peu au même problème. Alors, il se passe 30 ans entre la première publication sur Z, puis en 1996, mon premier livre s'appelle de B-Book sur la méthode B. Et puis en 2010, donc plus récemment, vous voyez, à chaque fois, il y a une quinzaine d'années de distance, qui s'appelle Évent B. Donc Z, Z, B, Évent B. Voilà. Alors, quel est le plan de ma présentation ? Elle ne sera pas du tout technique, ni aussi brillante que celle de Gérard. Au début, pendant pas mal de temps, je vais juste vous raconter des histoires, en fait. Et puis, à la fin, mon exposé sera un peu plus technique, il y aura un petit exemple. Donc, je pense que ça ne sera pas trop difficile à comprendre. Et à la fin, il y aura juste une ou deux transparents de conclusions et de suggestions. Voilà. Alors, comment tout a commencé ? Tout a commencé parce que, dans les années 70, le gouvernement américain avait lancé un projet pour un nouveau langage de programmation. Et il y avait eu une shortlist où quatre propositions avaient été retenues et chacune avait une couleur. Et moi, je faisais partie de l'équipe green, donc du langage vert, qui a d'ailleurs gagné et qui était dirigée par le regretté Jean Ishbia. Donc, j'étais dans ce groupe et j'avais quelques problèmes avec les autres membres de l'équipe parce qu'ils étaient très occupés à détailler, à regarder des petits points de détail dans ce langage. Et moi, je disais, on fait un langage de programmation, il faudrait peut-être programmer. Donc, je suis un des premiers programmeurs de green qui allait devenir ADA. Mais je posais la question, comment savoir si ces programmes que j'avais écrits étaient corrects ? S'ils faisaient bien... Vous voyez, je me posais dès le début cette même question. S'ils faisaient bien ce que je voulais qu'ils fassent ? Alors, pour arriver à trouver quelque chose, j'écrivais de petites notes explicatives en anglais parce que tout le monde parlait anglais dans cette équipe puisque c'était une équipe internationale. Donc, j'avais bien écrit des notes explicatives, mais le problème, c'était tout simplement repoussé. Est-ce que ces notes correspondaient bien au programme ? Comment comparer quelque chose qui est écrit en anglais à quelque chose qui est écrit dans un langage de programmation ? Donc, je voulais, disons, je pensais qu'il serait intéressant d'avoir un moyen systématique pour faire cette fameuse comparaison qui se trouvait ici. Donc, voilà à peu près les réflexions que je me faisais à la mi-74, d'ailleurs à peu près à la même époque où je suivais les cours de Roland Barthes. Alors, j'étais à la recherche d'une notation formelle. Et à cette époque-là, j'étais assez intéressé par les fameux traités de Nicolas Bourbaki, de ce que certains d'entre vous ont certainement entendu parler, une espèce de reconstruction systématique des mathématiques, dont le premier livre s'appelle « Théorie des ensembles ». Et donc, je m'étais plongé dans ce livre et j'ai eu énormément de difficultés. J'ai mis un temps fou à lire les 50 premières pages, mais au bout d'un certain temps, je me suis senti un peu plus familiarisé et je me suis dit peut-être que cette notation formelle à laquelle j'aspire pour ces notes explicatives, ça serait bien d'utiliser la notation de la théorie des ensembles. Ça a un avantage, c'est qu'en principe, tout le monde connaît, tout le monde qui a fait des études scientifiques connaît et c'est quelque chose qui est largement utilisé dans les bouquins de maths. En effet, ce qui est intéressant dans l'usage des mathématiques, c'est que l'expression est rigoureuse et ne prête pas à ambiguïté, comme souvent dans les langages plus récents, les langages de programmation, et surtout, les mathématiques, ça sert à écrire des preuves. On n'utilise pas uniquement les mathématiques comme un langage, les mathématiques, ça sert à écrire des preuves. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais. Je me proposais d'utiliser la notation de la théorie des ensembles. J'étais très naïf, très très naïf, pour mes fameuses petites notes. Et mon idée, c'était de faire des preuves comme moyen de comparaison entre les notes maintenant formalisées et le programme. Mais j'ai tout de suite eu des déboires. On m'avait proposé de faire un cours dans une école d'été. Donc, je proposais un exposé autour de cette approche et ça a été immédiatement annulé. On m'a dit, ça n'a aucun intérêt pour ce genre de sujet. Bon, il fallait comprendre que je m'étais trompé. Mais je suis quelqu'un d'un petit peu obtu. Alors, quand j'ai une idée, je vais essayer de la poursuivre. En fait, les informaticiens n'aiment pas du tout la théorie des ensembles. Ils confondent mathématiques et informatiques, très souvent. Ils confondent prédicats et expressions booléennes. Mais d'un autre côté, les mathématiciens ne sont pas très forts en logique. Si vous regardez des preuves assez classiques sur Wikipédia ou sur Internet, vous verrez des preuves effroyables, les preuves dans lesquelles, précisément, il y a pas mal de quantifications universelles ou existentielles. Et ces preuves ne sont pas complètes ou ce sont des preuves par cas et tous les cas ne sont pas prévus, etc. Donc, il semblait qu'il était un peu difficile de réconcilier ces deux communautés. Je me trouvais un petit peu en porte-à-faux dans chacune d'elles. Heureusement, j'ai eu la chance, car à la fin des années 70, j'ai été invité par Tony Orr à Oxford. et j'ai pu faire un travail commun avec Bernard Soffrin, Tim Clement et Yves Rensen. Et je citerai beaucoup les noms parce que ça me semble important de montrer que je n'ai pas fait ces choses-là tout seul, mais que c'était évidemment avec un groupe de gens qui m'ont beaucoup aidé tout le temps. Et nous avons développé une notation basée sur la théorie des ensembles. Nous n'avons pas développé un langage. Il n'y avait pas de raison de développer un langage. Nous avons seulement un petit peu architecturé cette notation. Z était né et c'était à peu près à la fin des années 70. Donc, vous voyez, nous arrivons à ce niveau-là. Donc, voilà l'évolution que nous avons maintenant. Maintenant, nous avons les notes explicatives en anglais. C'est ce, le début. Et puis maintenant, nous avons les notes explicatives en Z et puis entre les deux, preuves, point d'interrogation. Je pense que j'étais vraiment naïf et qu'on était loin de résoudre le problème initial qui était la fameuse comparaison des notes maintenant formalisées en Z, c'est-à-dire dans la théorie des ensembles, et les programmes. Quelles preuves pouvait-on faire pour tenir lieu de cette comparaison ? Alors, au début des années 80, après mon séjour à Oxford, pendant presque deux ans, je suis rentré en France et j'ai eu l'idée de quelques orientations nouvelles, simplifier Z, structurer Z, mais surtout introduire le raffinement. Alors, le raffinement, c'est quelque chose qui a été étudié par beaucoup de gens, Bach, Ralph Bach, Tony Hoare, Coral Morgan, Cliff Jones, etc., beaucoup de gens. Et donc, j'ai eu l'idée, et je vais expliquer plus tard un petit peu mieux ce que ça signifie, d'introduire dans ce nouveau formalisme B, et surtout d'automatiser la programmation. Alors, faisons un petit détour par d'autres disciplines de l'ingénieur. Alors, l'aviation, l'architecture, ou, par exemple, le génie civil. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Existe-t-il des approches similaires dans d'autres disciplines consistant à faire quelque chose avant la construction proprement dite ? La réponse est oui, et c'est tout simplement les dessins industriels et les plans. Dans l'ingénierie moderne, il serait absolument impossible ou aberrant de se précipiter à construire un avion ou à construire un pont ou à construire une maison sans avoir fait des plans. Que ce soit les architectes ou les avionneurs ou les gens de génie civil, ils font des plans. Est-ce que nous, en informatique, on fait toujours des plans ? Eh bien, assez souvent, les gens se précipitent sur le terminal et programment directement. J'ai encore eu la visite récemment d'un ami qui travaille maintenant aux États-Unis, qui travaille chez eBay. eBay, c'est la formule américaine du bon coin. Et il est à Portland, dans l'Oregon, et il dirige toute une armée de programmeurs. Et il me dit, mais les programmeurs, ils y vont directement. On n'écrit rien du tout avant, on se précipite. Donc, vous voyez, dans notre discipline, qui est pourtant une discipline avancée, on est complètement arriérés par rapport aux autres disciplines. Le dessin industriel, c'est quelque chose qui remonte au XIXe siècle. Et il ne serait pas pensable, actuellement, de faire quelque chose sur le plan industriel sans avoir des plans. Alors, voici des images. Voici des images. J'avais prévu d'autres images dans mes transparents qui ont été volés. Je les enverrai peut-être après. J'espère les récupérer. Pas à mon ordinateur, malheureusement. Et je les enverrai à Gérard Péry. Qu'est-ce que c'est qu'un dessin industriel ? On va continuer sur cette idée de regarder un peu qu'est-ce que c'est qu'un dessin industriel. C'est une certaine représentation de ce que l'on veut construire. Mais cette représentation n'est pas une maquette. On ne peut pas... La base manque. On ne peut pas conduire le dessin d'une voiture. Excusez-moi de dire des choses aussi triviales. Mais c'est, par contre, on peut raisonner sur le système futur durant sa conception. Et c'est là que c'est extrêmement important. On peut... Et les experts disent tous que tout ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'on va pendant pas mal de temps étudier sur le papier avec ces plans, on va étudier le système futur que l'on veut construire. Continuons là-dessus un peu. Raisonnement sur plan. Définir et calculer le fonctionnement du système, ce qu'il doit faire. Incorporer des contraintes du système, ce qu'il ne doit pas faire. En définir éventuellement l'architecture. Et tout ceci est basé dans ces autres disciplines sur des théories scientifiques bien établies, la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, la gravitation, etc. Donc, nous avons aussi des techniques de raisonnement sur plan. Utilisation de conventions prédéfinies. Quand vous voyez un plan, vous pouvez le lire, et tout le monde peut le lire, il y a un problème de communication qui est très important. Nous pouvons le lire parce que nous adhérons à un certain nombre de conventions. Et ces conventions doivent faciliter le raisonnement. On peut avoir non seulement un plan, mais plusieurs plans, ajouter des détails de plus en plus précis. On arrive à cette notion de raffinement. Repousser des choix en élaborant des options. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on dit, je ne sais pas encore si le toit de la maison sera en tuile ou dans un autre matériau. Par contre, il doit avoir la propriété que l'eau ne rentre pas dans la maison. Mais on va repousser le choix précis. Décomposer un plan en plusieurs sous-plans. Tous les plans d'architecture fonctionnent de cette façon. réutiliser de vieux plans. On peut avoir de vieux plans dans une armoire qu'on va ressortir en modifiant un petit peu. Donc, vous voyez, toutes ces idées de plans, elles sont très intéressantes et on pourrait les utiliser, nous, en informatique. Donc, voilà l'idée avec Ebambé. au lieu d'avoir une seule note, je vais en avoir une série emboîtée les unes dans les autres et entre chacune d'elles, il y aura éventuellement des preuves. C'est-à-dire, toutes ces idées que je viens de dire sur les plans, nous allons pouvoir les utiliser sur ces notes. Par exemple, les notes 1 seront extrêmement générales, voire extrêmement abstraites. Et puis, petit à petit, nous allons rentrer les détails, les détails, les détails. Nous allons arriver à quelque chose qui va être presque le programme A. Et on ne programme plus. On ne programme plus parce qu'entre les deux ici, entre la dernière note explicative la plus concrète, on va avoir une traduction automatique vers le programme. Autrement dit, les notes que nous appelons maintenant des modèles formels et nous avons un changement de métier, c'est-à-dire que le programmeur est devenu un modélisateur. Le programmeur est devenu la personne qui fait ça. Alors, c'est un changement de portage assez important. Et évidemment, dans l'industrie, il y a un rejet assez profond pour ce type d'approche. Mais pas partout. Pas partout. Nous allons voir la suite. Donc, voici l'évolution où nous étions partis de là. Nous n'avions qu'une seule note explicative écrite en Z. Et maintenant, nous en avons plein qui sont de plus en plus raffinées, de plus en plus précises, exactement comme les plans d'un architecte. Et à la fin, nous avons un traducteur vers le programme. Évidemment, le programme qui a été obtenu ici, à ce niveau-là, on ne doit pas y toucher. C'est fini. Parce que c'est le programme qui est le résultat de tout ce qui est situé avant. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Mais avant de voir si ça marche, ce qui est assez intéressant, je voudrais, et c'était quelque chose qui figurait sur mes anciennes, mes autres slides, si vous avez ici, si vous construisez un avion, vous construisez un avion, vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites avant, mais vous avez aussi beaucoup de choses qui sont faites après. Vous avez les essais, et puis vous avez, au bout d'un certain temps, la certification. Donc, ici, ce que nous voulons faire, dans ce que je propose, c'est de faire beaucoup plus de choses pour la programmation au niveau d'avant. ça ne veut pas du tout dire que je rejette ce qu'on doit faire après, en particulier les tests ou le modèle checking ou d'autres choses de cet acabit-là. Alors, si nous écrivons en dessous « programme » qu'est-ce que nous avons après ? Nous avons essentiellement les tests dont on sait que c'est intéressant, mais c'est aussi dangereux, parce que quand on modifie après le test, si le test s'avère avec bug, si le test s'avère négatif, il faut reprendre et on peut introduire de nouvelles erreurs. pour ceux qui sont plus savants dans cette salle, on peut mettre des assertions dans le programme et ici, on va suivre la trace de Floyd, de Or et de Dijkstra. On peut faire des choses plus élaborées qui s'appellent l'interprétation abstraite qui a été proposée par Cousot. Un certain nombre, même de la preuve, même de la preuve à ce niveau-là. Voilà, voyez, on a fait un énorme effort en ce qui concerne notre discipline, sur l'après. Ça, c'est l'après. Et sur l'avant, sur l'avant, qu'est-ce qu'on a actuellement ? On n'a pas grand-chose. On a peut-être UML. Bon, il y en a qui aiment bien UML. Moi, personnellement, je ne l'aime pas beaucoup parce que je trouve que ce n'est pas tout à fait assez rigoureux. Donc, vous voyez où je me place. vous voyez où je me suis placé sans le savoir, d'une certaine façon, petit à petit, c'est à faire beaucoup plus de choses avant pour rééquilibrer ce qui se passe dans d'autres disciplines où on a des choses avant et des choses après. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut supprimer ça. Non, c'est complémentaire. mais il y a toute cette partie avant qu'il faut beaucoup développer. Voilà un petit peu. Ça, c'était sur des transparents qui m'ont été volés. Oh, je suis encore furieux. Je suis tremblant encore avec cette histoire. Bon, alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Je ne sais plus où est mon... Ah, le voilà. Est-ce que ça marche ? Alors, contact industriel. Pendant les années 80, j'ai eu des contacts avec la RATP qui projetait un métro semi-automatique sur la RER de la ligne A et qui avait développé un très important système embarqué. Mais au dernier, à la dernière minute, les managers ont eu une panne de stylo. Et ils ont eu peur de prendre la décision finale, c'est-à-dire d'accepter que ce RER semi-automatique puisse entrer en service. Alors, il y a encore un conducteur, mais le conducteur, au lieu de regarder devant lui et de voir les feux qui passent au vert, il regarde sur son ordinateur et il suit exactement tout ce que lui dit c'est en train de faire son ordinateur. Alors, j'ai été contacté à ce moment-là par un ingénieur de la RATP qui s'appelle Claude Henbert qui est un individu extrêmement intéressant parce qu'il était à la RATP mais il n'était ni énarque ni polytechnicien. Donc, étant ni énarque ni polytechnicien, il était bloqué. Étant bloqué, il avait atteint son bâton de maréchal mais il était beaucoup plus libre parce qu'il n'avait pas du tout de problème de futur. Et c'était quelqu'un qui était assez haut dans la hiérarchie, donc assez près des robinets d'argent mais en même temps qui avait gardé un très bon esprit technique. Donc, il m'a contacté et il me dit on voudrait faire un audit technique. Alors, j'ai fait un audit technique qui a duré trois semaines. J'ai rencontré des gens très intéressants et je devais répondre quand vous faites cet audit technique, vous devez répondre à des questions. Les moyens mis en œuvre permettent-ils de garantir que le produit final corresponde bien à sa spécification initiale ? Bon, alors, j'ai fait mon étude et puis il y a eu une grande réunion où il y avait les gens de la RATP mais aussi les industriels qui fabriquaient ce système et j'ai dit je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas vu les spécifications. Je n'ai pas vu d'avant. Je n'ai pas vu d'avant. Les gens étaient fous de rage, fous furieux et ils m'ont dit ce n'est pas vrai, etc. Mais en fait, je dis d'accord, peut-être, mais montrez-les-moi. Et même, je n'ai pas vu de document de design, les documents de conception et c'est-à-dire que les gens, finalement, ils avaient programmé. Très bien ! Je ne portais pas de jugement sur ce qui avait été fait. La seule chose, c'est que je ne pouvais pas répondre à cette question. Finalement, le projet a été retardé d'un an, probablement pas uniquement à cause de ce que j'ai raconté, mais pour la RATP, retarder un projet d'un an, c'était un drame parce que la RATP est considérée comme le meilleur métro du monde, ce qui est vrai. Si vous allez dans d'autres capitales, regardez à Londres ou regardez, je connais bien les capitales asiatiques, la ligne 14, la ligne 1, c'est des super métros qui marchent très, très bien. Donc, la RATP a une très grande réputation et dire, ils ont été obligés de retarder d'un an, mais évidemment, ils m'ont dit, vous n'avez pas vu de spécification, faites-nous un cours de spécification. Bon, alors là, j'étais un peu tremblotant parce qu'il a fallu que je bâtisse un cours de spécification qui a pas mal marché et qui a si bien marché qu'au début des années 80, la RATP a décidé de se lancer dans un métro sans conducteur, vous l'avez tous pris, la ligne 14, et ils m'ont dit, ils ont été convaincus par B, moi j'étais un peu tremblotant aussi, pour développer la partie critique de ce logiciel. Et ils ont aussi mis la main à la pâte et à l'argent pour développer un outil atelier B qui était l'outil qui va permettre précisément de faire tous ces raffinements et toutes ces preuves. Et la RATP décide, là encore, je trouve que ce monsieur Ennberg était vraiment un type extraordinaire, ils ont dit on va supprimer les tests unitaires et supprimer les tests d'intégration, il n'y a pas besoin de faire des tests, ce qui est très intéressant parce que les tests pour des systèmes embarqués comme ça, ça coûte extrêmement cher. Ils ont supprimé de l'après, parce que l'avant était solide. Et en octobre 1998, lancement de la ligne 14, depuis lors, pas de problème avec la partie logicielle développée en B. Vous avez tous pris la ligne 14. Quand je la prends, je suis quand même un peu... Parce que je sais que dans le premier wagon, en bas, il y a une petite armoire et là, il y a l'ordinateur et dedans, il y a du B. Bon. Et non, les Parisiens aiment beaucoup l'année 14. Je suis sûr que... Et la partie signalisation a été réalisée par Matra Transport qui est devenue Cymes Transport. Évidemment, initialement, Matra Transport était absolument contre l'utilisation de B. Donc, là, il a raté. Mais là encore, ce monsieur Hennberg a été absolument incroyable. Il a dit vous êtes contre, d'accord, alors vous allez faire les deux. Vous allez faire avec votre technique à vous et puis aussi la technique avec B. Et puis, on verra. Donc, ils ont ouvert les robinets, bien sûr. Et petit à petit, ils ont fini par être convaincus. Et en particulier, les ingénieurs se sont très bien adaptés à cette nouvelle technologie parce qu'il fallait faire les fameuses preuves. Et en particulier, certaines de ces preuves sont automatiques, mais d'autres sont interactives, c'est-à-dire que l'utilisateur doit utiliser l'outil pour aider l'ordinateur à faire la preuve. Alors, voici quelques chiffres. 86 000 lignes de ADA ont été produites automatiquement, automatiquement, le fameux T, et on n'a pas le droit d'y toucher. 27 800 preuves ont été faites, 92 % ont été prouvées automatiquement par l'outil atelier B et le coût des preuves interactives, les 8 % qui restent, ont demandé 7 hommes-mois. Mais ce qui est extrêmement intéressant, je ne détaille pas les calculs ici, c'est que les preuves interactives sont moins chères que les tests. Alors, les gens ont crié que c'était beaucoup trop cher, etc. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et dans le cadre de la ligne 14, ça fonctionnait tout à fait correctement. Alors, il y a des plus. Les métros utilisant B dans leur développement à New York City, en Amérique du Sud, en Europe, en Chine, projet plus récent en France avec B, la ligne 1. Vous avez tous pris la ligne 1, vous avez vu qu'il n'y a pas de conducteur. C'est pareil. La ligne 1, ils ont fait un truc que moi, j'ai trouvé remarquable, c'est que pendant un certain temps, vous avez pu le remarquer certainement, vous aviez des métros sans conducteur et puis derrière, vous aviez un métro avec un conducteur. C'est-à-dire, il y avait un mélange entre les anciens métros et les nouveaux métros. Pour la ligne 14, ce n'était pas la peine de faire ça puisque c'est une nouvelle ligne. Mais pour la ligne 1, ils ne pouvaient pas brutalement changer. Et donc, il y avait pendant un certain temps une espèce de double. Et moi, je sais que, j'avais dit à l'RATP, c'est très dangereux et c'est très difficile d'avoir ça parce que vis-à-vis du système automatique, les métros avec conducteur sont des espèces de bousins qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, c'est très difficile. La navette de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est aussi sans conducteur. Elle a été faite plus récemment. 158 000 lignes de HADA, 43 600 preuves, donc 96,7 % sont prouvées automatiquement. Donc, pourquoi il y a plus de succès ? Il y a plus de succès parce que le Matra Transport a développé un outil de raffinement automatique. Encore des plus, l'atelier B est développé par la société Clearcy, un outil de raffinement dont je viens de parler développé par Simens Transport, deux sociétés françaises font du B, Clearcy et Sisterelle. Elles marchent toutes les deux très bien, trop bien. Ce sont des sociétés qui sont parties assez petites, qui sont à peu près maintenant avec une centaine d'employés dont la grande majorité sont des ingénieurs et ils voudraient recruter plus, mais ils ne trouvent pas les gens formés à ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un gros problème. Si j'ai un petit peu de temps, peut-être j'en pourrai en parler un peu plus tard, il y a un gros, un gros, gros, gros problème d'éducation. J'ai vu récemment dans les journaux un truc qui m'a fait absolument bondir. Les sociétés informatiques disent qu'on ne peut pas recruter de gens, on ne trouve pas des gens. Alors, il y a des rigolos qui ont dit qu'on va former des gens en six mois, on va faire des problèmes. Alors, vous vous imaginez, regardez, regardez, dans une autre discipline, supposé la médecine, on n'a pas assez de médecins. Ah, on va former des médecins en six mois. Non, mais vous vous rendez compte, c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Un ingénieur informaticien, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit avoir une culture scientifique importante, avoir un niveau scientifique important et avoir un niveau en particulier mathématique important. Et donc, on ne trouve pas, on ne trouve pas ça suffisamment dans les formations actuelles. et au débat, mon bouquin, B-Book, a été traduit en chinois. J'ai été très étonné, enfin bon, mais ils ont aussi fait des photocopies de l'anglais parce que les Chinois, bon, passons. Ah, les moins. Alors, B est absent dans la voiture, l'aviation, l'espace, le nucléaire, etc. Donc, dans des tas de domaines et les arguments sont, les preuves interactives sont trop difficiles, B est trop loin de la culture de nos ingénieurs, B est trop chère. Je ne réponds pas à ces arguments. Même à la RATP, il y a un lobby important contre B. J'ai entendu cette phrase absolument incroyable. Ah, mais puisque ça a marché pour la ligne 14, maintenant, il faut faire autre chose. Non, mais vous rendez, ça, c'est ces problèmes qu'on trouve dans ces grandes entreprises et c'est assez étrange. alors il faut laisser passer leur âge et puis il faut voir les choses sur le long terme, sur une quinzaine d'années, sur une vingtaine d'années. Je suis sûr que dans ces domaines-là, par exemple, c'est complètement bloqué pendant au moins une quinzaine d'années. Mais peut-être après, ils verront. Moi, ce que j'ai vu dans mes 40 ans, dans le recul, c'est que, en ce qui concerne, par exemple, des domaines comme l'intelligence artificielle, il fallait voir, il y en avait la cinquième génération, on ne parlait que de ça à un moment donné, puis ça s'est complètement écroulé. Et puis nous, on a grimpé comme ça tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Autrement dit, ce qui est important, c'est de continuer. Il faut être un petit peu obtus, comme je le suis, et les choses peuvent éventuellement s'améliorer. Alors, troisième niveau, vers les années 2000, après le succès de la ligne 14, je me suis intéressé à ce qu'on appelait les études système. Alors, qu'est-ce que c'est que les études système ? Quand vous avez un métro comme la ligne 14, vous avez du B dans l'ordinateur qui se trouve dans le métro, vous avez du B dans les ordinateurs qui sont sur les bas côtés, et ces ordinateurs ont été programmés de façon à ce qu'ils fassent leur travail correctement. mais le fait que sur le carousel de la ligne 14, tous les métros continuent et travaillent harmonieusement et ne vont pas se rentrer dedans, c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de ce qui est dans l'ordinateur du métro ou dans l'ordinateur qui est sur les bas côtés. C'est ce qu'on appelle les études système. Il y a des études préalables, système, dans lesquelles des gens très très calés, d'ailleurs, des gens très professionnels ont montré que si on montrait papier et crayon, ont montré que si on observait un certain nombre de propriétés à l'intérieur du métro ou sur les bas côtés, les métros n'allaient pas se rentrer dedans. Mais il n'y a pas eu de preuves systématiques. Donc l'idée est de renforcer encore plus l'avant ici et non pas uniquement pour un programme mais pour un système entier. Et donc cette idée-là c'est ce qui préside à l'élaboration de EVEN-B. Donc quelles sont les idées de la modélation système ? Déterminer les composants d'un système et leurs relations et le développement formel avec B commence seulement après ces études. Il est effectué sur chaque élément indépendamment. Que se passe-t-il si des erreurs existent dans les études systèmes ? Le développement formel de ces programmes qui sont dans ces composants ne les trouve pas en général. Donc l'idée c'est d'avoir des choses beaucoup plus formalisées à ce niveau-là et de pouvoir faire des preuves au niveau de ces études systèmes. Et donc pour cela il faut un formalisme qui est un peu différent de celui de B. Donc on doit modéliser non plus quelque chose qui va être un programme en finale mais tout un système. Donc on doit ce système composer de nombreux composants. Parmi ces composants il y aura du logiciel mais il y a aussi des composants physiques de l'environnement. Autrement dit on va introduire maintenant dans la modélisation non seulement la partie qui va devenir le logiciel mais aussi toute la partie qui est autour toute la partie qui forme l'environnement. On va formaliser l'environnement. alors vous me dites on pourrait se tromper. Oui oui on pourrait se tromper bien sûr. Et donc il faut faire très attention à faire en sorte que la formalisation de l'environnement soit correcte par rapport à la formalisation que je vais faire de l'environnement soit correcte par rapport à l'environnement réel. Donc on a une situation en laquelle j'ai mis le calcul en rouge c'est-à-dire le calcul ça va devenir beaucoup plus large que le calcul fait par l'ordinateur mais ça va être le calcul fait globalement par l'intermédiaire de l'ordinateur mais aussi dans l'environnement. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement différent. Et on doit à ce moment-là étudier précisément les erreurs de certains composants en particulier de certains composants physiques. On doit considérer des contraintes temporelles et on doit pour cela faire naître un nouveau formalisme et c'est ce qui est appelé Even Bay entre les années 2000 et 2010. Alors le professeur Michael Butler de l'Université de Southampton m'avait parlé de Action System développé en Finlande par Ralph Pack et René Kokoseno et j'ai regardé en détail ce Action System. C'est très intéressant pour certains de vous qui sont plus techniciens ça vaut le coup de lire les papiers de Ralph Back et nous avons introduit beaucoup d'idées dans Even Bay. Et nous avons eu aussi une chance énorme parce que nous avons eu successivement quatre contrats européens Matisse, Rodin, Deploy et Advance. Donc quatre projets européens à partir de 2002 et Advance vient juste de se terminer ces temps-ci. Plusieurs universités européennes ont été concernées. Southampton et Newcastle en Grande-Bretagne, Aubur Academy en Finlande, ITH Zurich où j'ai passé cinq ans en Suisse, Düsseldorf en Allemagne. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on m'avait refusé mon sujet d'école d'été il y a très longtemps et puis maintenant on voit que les gens s'y intéressent. Plusieurs sociétés industrielles, Siemens, Bosch, SAP, SSF, c'est une société finlandaise qui travaille dans l'espace, Alstom, et puis Clercy et Sisterelle et j'ai reçu aussi une aide considérable d'un de mes collègues pas très connu mais très très compétent, Dominique Cancel. Implication des projets européens, le développement d'EventB, la construction d'un outil qui s'appelle la plateforme Rodin et puis des études de cas industriels. Alors la plateforme Rodin est basée sur Eclipse, certains d'entre vous connaissent Eclipse. Le leader principal était Laurent Voisin avec Stéphane Allerstede, Tyson Wong, Farad Metta, France Cotterrier. Je voudrais m'arrêter un peu sur cette équipe parce que ça vaut le coup. Laurent est français, Stéphane est allemand, Tyson Wong est vietnamien, Farad est indien et François, le seul, est suisse. Et en fait, c'est très très intéressant d'avoir des cultures extrêmement différentes dans une même équipe. Je me rappelle que Tyson Wong, qu'on appelle Son, j'ai mis un an à le convaincre de me dire que j'avais tort parce que j'étais le professeur et alors on ne doit pas dire à un professeur qu'il a tort. Alors je lui ai expliqué mais Son, je peux faire des bêtises, on écrit des papiers, on écrit des choses, il faut qu'on se corrige les uns les autres. Alors Farad l'Indien est très très différent. Lui, Farad l'Indien, d'ailleurs ils étaient tous docteurs, Farad l'Indien, et alors lui, il était extrêmement lent. Donc il ne fallait pas le pousser. Mais quand il avait compris, alors là, c'était nickel. Et donc c'était très intéressant de travailler. François Terrier, donc un Suisse, était un Suisse du Jura. Et dans le folklore suisse, les gens du Jura sont un peu considérés comme des pauvres types. Mais François n'était pas du tout un pauvre type, il était super bon et c'était très intéressant avec lui. Stéphane, l'Allemand, alors lui, il était comme ça, très rigoureux. Donc vous voyez, il fallait faire en sorte que dans cette équipe-là, chacun puisse fleurir, qu'on puisse donner le meilleur de lui-même et pour moi, c'était très intéressant. Alors après, le projet Rodin s'est arrêté et le projet de plateforme Rodin a été développé chez Sisterelle. Beaucoup d'outils annexes ont été réalisés, on appelle ça des plugins, à l'université de Southampton et aussi à l'université de Düsseldorf. Il y a des cours sur Event Bay à plateforme Rodin en Australie, au Japon, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord. Donc les choses se développent un peu. Alors voyons voir maintenant quelle est la méthodologie associée à Event Bay. Alors on introduit explicitement le cahier des charges. Alors vous voyez, on se retrouve dans une drôle de situation parce que le cahier des charges, il est écrit en langage naturel. Donc on retrouve qu'on a repoussé, 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 mais au bout, on a quand même quelque chose en gage naturel. Et puis S, c'est ce qu'on appelle la stratégie de raffinement. À partir du cahier des charges, j'expliciterai un peu mieux, on fait une stratégie de raffinement et ici, on développe le raffinement. Et dans le raffinement, donc encore une fois, c'est l'étude système. Donc on va avoir éventuellement l'environnement ici, donc on va arrêter, et puis on va avoir une partie qui va être le logiciel, qui va être le dernier niveau de logiciel et on aura la traduction. Donc vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est que le programme qui est là, il est correct par rapport aux hypothèses qu'on a pu faire sur l'environnement et bien entendu, ce programme maintenant, on va le noyer à l'intérieur du vrai environnement et si la modélisation de l'environnement a été correcte, le programme doit marcher correctement. Autrement dit, vous voyez, ce qui est très important et ce qui est très intéressant, c'est qu'un programme tout seul, tout nu, ça ne signifie pas grand-chose. Un programme, surtout dans ces systèmes modernes, un programme, il est noyé dans un système plus important et à l'intérieur de ceci, le programme doit fonctionner correctement autour de cet environnement très important. Alors, le programme est correct puisque il est dérivé par rapport aux hypothèses que l'on a pu faire ici. Si on s'est trompé ici, c'est-à-dire si on a fait une mauvaise modélisation de l'environnement, alors, évidemment, le programme ne sera pas correct. Et bien entendu, ça, c'est une question qui est très importante et qu'il faut étudier avec les clients et de dire est-ce que vous êtes bien d'accord que les hypothèses que j'ai prises en compte en ce qui concerne l'environnement sont celles effectivement que l'on va trouver. Sur des avions, nous avons vu l'accident récent, une hypothèse n'a pas été prise et le pilote ne pouvait plus rentrer dans le cockpit. Donc, stratégie, modèle final ici et modèle final de l'environnement. Donc, voilà ce que j'ai fait en 40 ans. Ce que j'ai fait en 40 ans, vous voyez, j'étais parti de là-haut et je suis arrivé ici. 40 ans pour faire ça, vous vous rendez compte. Je ne suis pas très doué. Mais c'est parce que, si vous voulez, petit à petit, on comprend mieux les problèmes et puis on élargit parce que maintenant, évidemment, ceux-ci se sont valables sur des systèmes industriels. Ah, encouragements du premier ministre chinois. Figurez-vous que le premier ministre chinois, Li Kishian, a écrit ceci, tout le monde comprend le chinois, bien sûr ici. Donc, voilà ce que ça veut dire. en ce qui concerne les innovations originales, accordons davantage d'attention à la recherche fondamentale, mais surtout la dernière phrase, les programmes qui existent dans les applications informatiques dépendent des mathématiques. C'est le premier ministre qui dit ça, le premier ministre chinois. Le premier ministre chinois, Li Kishian est un économiste, il travaille évidemment en second, en dessous de Xi Jinping, mais donc il s'occupe des problèmes plus d'intendance, si vous voulez. Mais il a dit ces phrases-là au cours d'une visite dans une université chinoise où il expliquait aux gens faites des mathématiques recherche fondamentale. Donc moi, je trouve très important si vous voulez qu'au niveau politique aussi, il y ait des gens qui soient concernés par ces problèmes-là. J'aimerais entendre ça chez nous. C'est pas vrai. J'aimerais, j'aimerais. On peut rêver. Ah, et puis mon bouquin Event B était traduit en japonais, enfin pas traduit, mais ils ont réécrit un autre livre en japonais. J'ai de très bons correspondants en japonais. Au Japon, les gens sont intéressés par cette approche, en particulier chez Hitachi. Mais ils n'ont pas encore sauté le pas, c'est-à-dire se sautent encore dans des unités de recherche et développement. les unités de travail n'ont pas encore vraiment pris. Mais petit à petit, vous voyez, les choses commencent à approcher. Les systèmes hybrides, la dernière évolution. Il y a un petit groupe qui étudie les possibilités de Event B pour les systèmes hybrides, en particulier à Shanghai. Une collègue s'appelle Wensu, l'Université de Manchester, Richard Banach. Jusqu'à présent, B et Event B étaient utilisés pour modéliser des systèmes discrets. Mais les systèmes hybrides deviennent de plus en plus importants. Qu'est-ce que c'est qu'un système hybride ? C'est qu'on doit contrôler au moyen d'intervention discrète une situation externe en évolution continue. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur qui contrôle une situation, puis à l'extérieur, ça bouge de façon continue. Et donc, dans le cadre précisément de la vision système, on doit tenir compte de ceci et pouvoir faire des raffinements sur les systèmes hybrides, pouvoir faire des preuves sur les systèmes hybrides et des choses de ce genre. Et alors, j'ai été très intéressé, là encore, par le travail de Ralph Back. Il a appelé ça Continuous Actual System. Ralph Back est de chercheurs qui travaillent avec lui, Ouija Petre et Ivan Porres. et nous avons intégré ces éléments dans ce travail sur les systèmes hybrides. Alors, les systèmes hybrides, la partie continue des systèmes hybrides sont généralement définies par des équations différentielles et la plupart du temps, c'est des équations différentielles qui ne sont pas résolubles analytiquement. Et donc, le problème difficile, comment pouvons-nous faire des preuves sur des systèmes qui sont continus gérés par des équations différentielles que nous ne pouvons pas résoudre ? Alors, Matlab et d'autres systèmes peuvent permettre de faire des simulations, mais je n'aime pas beaucoup ça. Je vois que Gérard n'aime pas beaucoup ça non plus. Eh bien, comment pouvons-nous prouver des propriétés de la fonction que je ne peux pas élucider en regardant uniquement l'équation différentielle ? Ce sont des problèmes ouverts qui sont encore du domaine de la recherche mais qui sont extrêmement intéressants. Alors, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours d'arriver à forcer sur cette partie, sur cette partie avant, sur cette partie. Et ici, ce n'est plus programme qu'il faut mettre, encore une fois, c'est maintenant système. Bien, alors, un petit exemple. Gérard Berry m'avait demandé de rajouter un petit exemple. Alors, commande de train d'atterrissage. Alors, vous voyez, le train d'atterrissage, ça paraît être des trucs assez simples. On enlève et on redescend. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Voici un schéma simplifié d'un train d'atterrissage. Vous avez les roues qui peuvent être montées ou redescendues. Vous avez une boîte. Ici, vous avez une porte qui peut être fermée ou ouverte. Et puis, vous avez, c'est aussi le rafale, vous avez une séquence d'extension, porte fermée, roue rétractée, porte ouverte, roue rétractée, porte ouverte, roue étendue, et porte fermée, roue étendue. Autrement dit, à la fin, les portes sont refermées parce qu'il ne faut pas que l'air pénètre dans la boîte. Voilà un peu l'idée. Approche méthodologique système, le cahier des charges, la stratégie de raffinement, nous allons voir ça très rapidement, et le développement des modèles formels. Quelques éléments du cahier des charges sur l'environnement. Le CEM comprend trois trains, gauche, droite. Chaque train comprend des roues, chaque train comprend aussi des portes, et les portes et roues sont mis en mouvement par l'intermédiaire de pistons hydrauliques. Et dans le cockpit, il y a aussi à la disposition du pilote une poignée qui peut être haute ou bas. Alors tout ça, ça paraît très simple, mais tout peut se casser. En particulier, sur mes slides qui m'ont été volés, j'avais un petit exemple. C'est arrivé, je crois, il y a six mois, il y a un Airbus d'Air France, je crois, qui a fait un atterrissage d'urgence à Lyon. Il devait aller de Paris à Nice, je crois, parce que le pilote s'est aperçu que deux des circuits hydrauliques étaient en panne. Et donc, il a descendu le train parce qu'il y a aussi une manœuvre, une manivelle. Il a descendu le train à la manivelle et il a fini par atterrir sans encombre à Lyon. Ce qui est gênant dans ces trucs-là, c'est qu'après, on ne dit pas les raisons, on ne dit pas ce qui s'est passé. Mais manifestement, vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, quelques éléments du cahier des charges. Si les trains sont rétractés et que la poignée va de haut en bas, la séquence d'extension a lieu et voici la séquence d'extension. Vous voyez, ces éléments du cahier des charges, c'est complètement trivial. c'est des petites phrases simples avec des numéros et avec un label ici qui peut être fun pour les fonctions ou pour l'environnement. Et puis, on trouve aussi cette petite fonctionnalité. En cours d'extension ou de rétraction, le pilote peut changer d'avis et il peut faire ça indéfiniment. Alors ça, je veux être poli, mais ça complique considérablement les choses et en particulier, ça peut déclencher des blocages. Donc, vous imaginez si tout d'un coup, le truc est complètement... Parce que le pilote peut faire ça, c'est en parallèle, les roues sont en train de descendre ou le circuit hydraulique est en train de monter en pression ou les portes sont en train de se refermer ou de s'ouvrir. En parallèle à ça, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir fait une étude système très systématique dans laquelle on met tout ça en parallèle, aussi bien la partie ordinateur que, bien entendu, la partie environnement. Donc, le pilote peut faire ça autant de fois qu'il veut. Et bien entendu, il faut prouver que si le pilote ne fait pas ça autant de fois qu'il veut mais arrête de le faire, alors le train arrivera à descendre ou le train arrivera à remonter. Et donc, vous voyez, de quelque chose qui semblait très très simple et ça devient assez compliqué. Alors, voilà à peu près la structure. Vous voyez le pilote ici, il y a des petites lumières qui s'allument. Voilà la poignée ici. Alors, il envoie ses commandes. Ça, c'est l'ordinateur. L'ordinateur envoie ses commandes au système mécanique ou hydraulique. Le système mécanique ou hydraulique rend compte de la situation. Mais tout ça, ça marche en parallèle et renvoie des informations au pilote. Mais encore une fois, en cours de route, vous voyez que tout ça, ça marche en même temps. En cours de route, le pilote peut complètement changer la situation de la poignée. Alors, voilà une situation un petit peu plus simplifiée. Quand on travaille avant, on travaille sur ces questions-là. donc, on a le logiciel ici. G, c'est les électrovalves, ce sont les systèmes hydrauliques qui commandent les cylindres pour l'ouverture ou la fermeture des portes ou la rétraction ou l'extension des trains proprement. Et ici, c'est pour la montée en puissance de la pression hydraulique. Alors, vous voyez, tout ça, ça remonte ici au logiciel. Et donc, on a en parallèle le pilote ici, l'environnement ici et puis le logiciel. Et le malheureux logiciel, il faut qu'il arrive à fonctionner correctement au milieu de tout ça. Alors, quelques détections d'anomalies, des contraintes temporelles. Si le circuit n'est pas pressurisé deux secondes après la stimulation, erreur, les portes ouvertes ou fermées après sept secondes ou dix secondes. Donc, voici d'autres fonctionnalités ou d'autres anomalies que l'on peut avoir. Donc, vous voyez, l'écriture du cahier des charges, alors là, j'ai changé le label, anomalie, et l'écriture du cahier des charges, c'est du français, mais disons, très systématique. Donc, à partir de ça, je dois faire maintenant une stratégie de raffinement. Comment est-ce que je vais attaquer ce problème qui paraissait très simple et qui est en fait beaucoup plus compliqué ? Comment est-ce que je vais faire ? Le résumé des cahiers des charges plus complets comprend à peu près ceci. Mais bien entendu, c'est un cas d'école encore et c'est probablement beaucoup plus compliqué dans la réalité. Alors, la stratégie de raffinement simplifiée qu'on peut avoir, c'est de dire j'ai des systèmes physiques, la poignée et puis les trains. Bon, je vais commencer par faire une abstraction en disant que les trains, je ne veux considérer qu'il n'y en a qu'un seul. On ne va pas s'ennuyer. Bon, et quels sont les mouvements libres de ces éléments ? La poignée peut être en haut à bas, les trains peuvent être étendus, donc mouvement libre. Deuxièmement, au premier raffinement, synchronisation de la poignée avec le train unique. L'idée, c'est de dire, quand on fait des abstractions, comme ça, on triche toujours. L'idée, c'est de dire je vais supposer que j'ai une connexion directe entre la poignée et les différents éléments. synchronisation de la poignée avec le fameux train unique. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai bien prouvé ça, que quand je descends ma poignée, finalement, les roues, les portes vont s'ouvrir, les roues vont descendre, mais aussi, quand je vais la remonter ou la redescendre, pour l'instant, je n'ai pas de logiciel. Je suppose de façon abstraite, et ça, c'est très, très, très important, et c'est d'ailleurs ce que font les gens dans les autres disciplines, c'est très important d'avoir une abstraction qui triche avec la réalité pour après, évidemment, rentrer de plus en plus dans la réalité. Alors, maintenant, contrôle des portes et des roues par le logiciel. Je vais dire que ce n'était pas vrai, je ne peux pas avoir une connexion directe entre la poignée et les roues ou les trains, et en fait, c'est le logiciel. Donc, j'introduis le logiciel, vous voyez, je l'ai introduit à cet état. Introduction des électrovalves hydrauliques, introduction des contraintes temporelles, beaucoup plus tard, à la fin, et finalement, à la fin, introduction des trois trains. J'avais supposé que j'avais qu'un seul train, mais en fait, ce n'est pas vrai, j'en ai trois, qui travaillent en parallèle aussi, qu'il faut synchroniser. Et bien entendu, ce que je dois faire à partir de cette stratégie de raffinement que j'ai développée ici, qui est probablement un peu plus compliquée, il faut que je vérifie la couverture du cahier des charges, c'est-à-dire que tous les éléments que j'ai mis dans mon cahier des charges sont bien pris en compte, je peux noter. Donc, je sais, je suis très sûr de moi à ce niveau-là, j'ai un cahier des charges qui était déjà bien structuré, je peux être capable de définir une stratégie de raffinement dans l'ordre où je vais raffiner les choses petit à petit et je vais arriver à vérifier que j'ai bien une couverture. Alors, le développement, je ne vais pas le faire avec vous, ça nécessite beaucoup plus de temps. Construction progressive des modèles, preuves systématiques effectuées à chaque étape, conservation d'un variant, raffinement correct, absence de blocage que je dois prouver à chaque niveau, confrontation à chaque étape avec d'autres approches. Vous voyez, je ne rejette pas du tout l'après, je ne rejette pas du tout l'après, c'est-à-dire que je peux faire du modèle checking, de l'animation, même des tests après, mais au lieu de les faire une fois que le système existe, je le fais à chaque niveau de raffinement. Alors, le résultat, j'aurais voulu vous le montrer, mais je n'ai plus de machine, 2000 preuves à peu près pour prouver de ceci et toutes prouvées automatiquement. Donc ça, c'est quand même un résultat qui est assez intéressant. Voilà, j'arrive à la fin. Conclusion. Ah, je vais faire une petite observation. Z et EVNB sont utilisés essentiellement dans les milieux universitaires. B est essentiellement utilisé dans les milieux industriels. D'après moi, c'est dû à la méthode de financement. Z est officiellement initialement développé à Oxford. B est financé par le projet industriel de la RATP. pour l'année 2014. Et B est financé par des projets européens. Alors, je ferai une suggestion. Peut-on généraliser la méthode de financement de B par un pourcentage systématique des grands projets industriels ? En France, ça existe. Quand vous construisez un hôpital ou un commissariat de police, vous pouvez avoir des statues statues ou des œuvres d'art qui sont devant la porte. Et on utilise un certain pourcentage petit, 2%, pour ceci. On pourrait faire la même chose pour nous. J'en ai parlé, je n'ai eu aucun succès. Aucun succès. Bon, alors, il faut attendre, il faut attendre. Mais je pense que ça serait très intéressant. C'est utilisé au Brésil et c'est utilisé en Suisse. L'École polytechnique fédérale de Lausanne a énormément de projets en relation avec le fameux avion qui vole sans essence avec uniquement le soleil. Donc, ce sont des choses qui existent et je pense que ça serait très intéressant. Pourquoi ça serait très intéressant ? Parce qu'en fait, quand on a des projets universitaires, il faut savoir les arrêter. Ça ne peut pas durer indéfiniment, indéfiniment. Tandis que quand on a un projet qui est relié à un projet universitaire qui est relié à un projet industriel, quand le projet industriel est fini, c'est fini. Et au niveau des chercheurs qui travaillent sur la partie universitaire, ils sont très intéressés parce que comme nous l'avons été pour B, parce que si ça marche, ça va être utilisé dans le projet industriel en question. Donc, je trouve que ça serait une bonne idée, mais je ne sais pas, Gérard, il faut qu'on en parle. Il faut en parler à des gens, je ne sais pas à qui, mais qui peuvent décider, mais ça serait, ou peut-être au premier ministre chinois. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada